Vous l'avez vu dans le titre, ce combat nous attend dans la deuxième partie de la saison J vs Nia, ce combat qui est sans doute le plus attendu de cette saison On va récapituler et tout remettre dans l'ordre Je fais une petite pause 2 secondes dans cette vidéo pour te dire que si tu t'abonnes à la chaîne Tu seras tenu au courant de l'actualité 24h sur 24 Tu ne louperas aucune actualité de la série On est bientôt 4000 sur la chaîne Et tous les abonnés de cette chaîne sont tenus au courant de l'actualité de Ninjago tous les jours, toutes les semaines et tous les mois Alors j'espère qu'à la fin de cette vidéo, on pourra te dire bienvenue dans l'équipe Allez, on est reparti Hier, je vous ai présenté toutes les descriptions des prochains épisodes de la saison 2 Et dans ces descriptions, on en avait une particulièrement intéressante Celle de l'épisode 14, à l'intérieur du labyrinthe On a appris dans cette description que le premier combat du tournoi des sources sera celui de J et Nia J essayera de gagner contre Nia et c'est ce que son clan espère Est-ce que ce combat jouera un rôle clé pour la mémoire de J ? J'ai bien peur que non Car à la fin de cette description, il est dit que J ne se souviendra pas de son passé durant le combat Est-ce que J restera l'antagoniste principal de la saison 3 ? Je vous laisse nous dire votre avis en commentaire Il est fort probable que Nia perde son combat contre J Car elle essaiera de lui faire retrouver sa mémoire Alors que J restera concentré en espérant à tout prix gagner cette manche Mais alors, qu'arrive-t-il aux perdants du tournoi ? Allez ! Au revoir ! Je doute qu'il leur arrive la même chose que dans cette situation Il y a beaucoup de questions, mais finalement très peu de réponses Comme on le voit dans ce set, J est dans sa tenue Evil On voit donc que ce n'est plus Agent J, mais Evil J La transition est radicale Je me demande s'il y a un rapport avec l'agence où il travaille et le clan des loups Parce que comme vous le savez sûrement, J est dans le clan des loups C'est fou de se dire qu'il passera d'un agent qui protège son administration tranquillement A un énorme ennemi des ninjas Et ce n'est pas le seul combat qui nous attend On en a encore pas mal, mais on pourra en parler prochainement Alors n'hésitez surtout pas à nous dire vos attentes en commentaire A liker la vidéo si elle vous a plu Et à 1000 likes, on va essayer de découvrir l'organisateur du tournoi et son but Ne ratez surtout pas cette vidéo Voilà pour les infos, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz